bonjour et bienvenue dans ce tuto nous allons voir nous allons parler un peu de routage dans live alors je vais vous donner deux méthodes la première méthode est assez simple c'est l'audio from et l'audio to des pistes donc on affiche ici un in out audio to et audio from et donc le plus simple c'est par exemple je veux pouvoir avoir ma voix qui rentre dans une piste avoir un traitement sur l'autre piste donc là je vais l'appeler voix par exemple celle d'à côté ça va être un effet et je veux pouvoir avoir les deux en même temps là il va pouvoir mixer l'un l'autre évidemment on peut même imaginer que ma voix parte directement chez l'ingé son d'accord donc on n'entend jamais ma voix qui sort de live mais par contre je récupère le signal et je le renvoie dans plein d'effets et on entend que le signal traité c'est aussi une autre possibilité donc là on va voir par contre l'idée du son qui est pris dans live donc j'active ici audio from extern in allez voir comment régler les préférences de live les préférences audio il y a un petit tuto là dessus pour savoir comment faire apparaître votre entrée audio ici une fois que j'ai sélectionné la bonne vous voyez c'est ce qui se passe ça module il y a ma voix qui rentre d'accord on m'entend dans les enceintes et donc ici sur la deuxième audio from je vais choisir voix donc la piste 3 et voilà j'ai mis mon monitor sur in et vous voyez que du coup d'un côté j'ai le volume de l'effet sur la voix et de l'autre côté la voix donc je pourrais démultiplier comme ça rajouter une piste audio sans problème et audio from 3 un voix voilà toujours en in et du coup le son rentre tout le temps dedans ici j'aurais pu faire pareil un mettre sur in du coup j'ai plus besoin de l'armée vous comprenez bien dire qu'en live j'ai pas à m'occuper d'armée ou désarmer des pistes tout est ouvert mais par contre je peux baisser ma voix d'origine mettre le premier effet le deuxième etc voilà alors la deuxième façon de faire du routage je vous conseille d'aller voir dans les effets audio comment les grouper et les sauver parce qu'en fait vous pouvez aussi faire ça c'est à dire le grouper et créer une chaîne vide en dessous donc allez voir c'est une autre façon de router les sons vers des effets d'avoir le son en direct et tout ça ça peut servir aussi pour le mix évidemment on en a parlé pour faire des bus au revoir et à bientôt